bonjour chloé regarde ce qui vient d'arriver ça y est ton livre enfin ouais c'est drôle à voir c'est ouais c'est bien c'est c'est excitant c'est ah waouh alors qu'est ce que tu en penses c'est un guide c'est est ce que tu peux me dire en deux mots ce que c'est un guide de trail d'entraînement mais quoi de plus non je pense que c'est plutôt une bonne référence c'est les gens peuvent apprendre c'est inspirant ils peuvent apprendre mais ils peuvent aussi explorer tous les niveaux d'un athlète de tous les niveaux c'est autant pour un débutant ou quelqu'un qui veut se mettre à la course au triathlon quelqu'un qui veut apprendre un peu au niveau de la physiologie mais c'est surtout au niveau du cerveau c'est comment comment nous les humains on fonctionne ou comment on répond à la fatigue à la perception de l'effort à la douleur c'est fait que ça nous fait découvrir ça nous fait découvrir nos sensations nos perceptions puis ça puis je donne énormément de stratégies c'est comment pour pour s'améliorer et c'est parfois on est en montagne on a un coup dur on a peur ou quoi que ce soit ce livre là ça va nous aider ça va aller ça va tout nous aider à comprendre un peu ce qui se passe dans le cerveau puis comment affronter les situations mais c'est très inspirant aussi parce que j'ai écrit sur plusieurs athlètes avec je travaille des athlètes qui comme ici david qui est étoile de de new york city ballet il travaille il a dansé beaucoup en australie il a dansé à moscou puis j'ai travaillé avec lui plusieurs mois et il s'est blessé puis tu sais quand tu es athlète moi je trouve que les danseurs de ballet c'est les athlètes d'endurance les plus les plus respectueux dans le sens qu'il travaille très dur blessé ou pas blessé ils font des performances ils s'entraînent ils s'entraînent 6 à 8 heures par jour de 10 à 11 mois par année puis c'est ça ils travaillent leur technique c'est la perfection mais c'est des c'est vraiment sur la préparation mentale en fait non moi j'ai travaillé j'ai travaillé au niveau des blessures il y avait une blessure qui limitait énormément donc j'ai tout fait sa rééducation mais la rééducation c'est très mental aussi fait que sa rééducation c'est ça qui était intéressant quand j'ai commencé à travailler avec lui il y avait des symptômes qui revenaient très très vite fait que tu sais j'étais à new york avec lui pendant un mois puis je lui dis t'es david est ce que comment ça se fait que tu es plus blessé que la semaine passée tous tes exercices devraient fonctionner on fait tout ce qu'on a à faire il dit oui mais il dit c'est juste habitué d'en faire plus fait que j'ai tout doublé les répétitions et les sept je suis là mais david c'est le point c'est faut pas que tu en fasses plus mais lui c'est ça sa perception de l'effort et de la fatigue est tellement basse qui peut pousser 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 son corps mais là je lui ai fait réagir c'est pour ça aussi tu es toujours blessé si tu sais pas comment réduire fait que là on a dit j'ai divisé sa rééducation trois fois par jour au lieu de fois par jour mais tu sais c'est tout des exemples que je donne donc le livre c'est pas tu sais je fais découvrir tu sais l'élasticité mentale moi je crois pas c'est pas que je crois pas autant c'est que je comprends énormément le cerveau et la physiologie la biologie du corps humain puis c'est pas si on est fort ou faible mentalement c'est plutôt qu'il faut savoir tu sais on est élastique parfois il faut savoir pousser il faut savoir se retenir parfois c'est normal d'avoir une mauvaise journée donc je parle beaucoup de ça mais je parle aussi de la mécanique du corps humain qui est très relié à nos sensations fait que je parle beaucoup de stratégie pour autant débutants que élite comment se repousser mais pas juste pour la performance comme on parlait un peu avant tu sais c'est accomplir c'est une performance en soi qu'on fasse une sortie 40 minutes on a juste couru 20 minutes avant qu'on fasse une voie qu'on qu'on a le goût de faire depuis deux ans mais là finalement on l'a fait sans tomber tu sais c'est 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 repousser nos limites puis c'est repousser nos efforts avant tout fait que c'est ça aussi c'est que des fois je trouve que maintenant on est tellement dans la performance il y a tellement l'élitisme c'est tout le monde veut s'inscrire par exemple à l'utmb la moitié finissent pas pourquoi que la moitié finissent pas c'est qu'ils sont pas bien préparés c'est c'est ça avec je parle beaucoup de ça aussi comme ici l'élasticité mentale puis je parle beaucoup de l'histoire tu sais comme j'ai fait beaucoup d'expéditions dans ma début vingtaine fait qu'au niveau au niveau maturité d'athlète j'ai beaucoup appris tu sais j'étais jeune puis je faisais de la longue distance je suis allée en arctique solo l'hiver en alaska tu sais c'est fait que je parle beaucoup des explorateurs il ya 100 ans puis je les compare un peu à nous aujourd'hui puis dans le fond ils se connaissaient beaucoup plus que dans quand on regarde l'équipement qu'il y avait puis c'était une question de plus de survie chez eux à l'époque ouais puis la vie était beaucoup plus difficile à ce temps là fait qu'ils étaient plus préparés au niveau mental dans le fond tu sais c'est quand ils partaient ils savaient pas nécessairement où ils étaient pour se rendre tu sais quand c'est ça tu sais c'est un autre niveau mais d'un certain côté aujourd'hui on est plus préparé mais on va pas plus vite pourquoi le titre est sans limite c'est que on a tout un plateau physiologique puis si on est comme un ascenseur tout dépendant à quel étage on va arriver ça dépend aussi de notre préparation puis tout notre côté mental puis le livre mais ça vous aide à être plus de persévérer au niveau physiologique mais de vous servir de votre mental je parle beaucoup au niveau des émotions aussi il y a énormément de stratégies d'entraînement fait que tu sais il y a un bon mix tu sais c'est pas c'est pas juste sur le mental c'est pas juste sur l'entraînement je trouve que c'est très inspirant je parle aussi de et donc il sort le 9 juin bon parfait le 9 juin sans limite avec moi merci 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 Sous-titrage FR ?